... Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Arrivé à Bruxelles, en provenance de Luanda, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo a eu un tête-à-tête avec le premier ministre belge, Alexandre Décro, au sortir de cet entretien, le président de la République démocratique du Congo, Tusekedi, s'est exprimé suivant. C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix Antoine Tusekedi-Tilombo et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février, en début de matinée, entre le président Félix Antoine Tusekedi-Tilombo et le premier ministre belge, Alexandre Décro. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse, venue nombreuse à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais aussi le besoin de clarification de l'Union Européenne car la Belgique exerce pour six mois la présidence tournante du Conseil Européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le Président Tshisekedi va rencontrer au Palais Royal de Bruxelles Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février avec d'autres activités. C'était là le reportage de nos conférences de la presse présidentielle. Et tourne en image de ce qu'a été le déplacement de Félix Tshisekedi, le Président de la République démocratique du Congo. Il a effectué le mardi le déplacement vers Luanda, en Angola, où il a rencontré son homologue, Joao Lourenzo. La paix à l'est de la RDC était au centre de leurs échanges. Encore une fois de plus, la presse présidentielle. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chefs d'État africains à marge du 37e sommet de l'Union africaine. A l'invitation de son homologue angolais, Joao Lourenzo, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire, suite à l'agression de l'est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lourenzo accueille son homologue, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquelles le ministre des Relations extérieures, T.T. Antonio, a fait ce bref compte rendu. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Louanda, à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi, Tchilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola, en tant que médiateur, ayant la responsabilité de donner le passe, ou de faire le passe suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera. En termes de l'objectif principal que nous tous, nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo. Donc, je n'irai pas dans le détail. A l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais T.T. Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, exprimée au ministre Sommetadis Abeba, se résume en ce point le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères qui stoffent le tondoula, son collègue chargé de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre d'Etat Mboussanya Mouissi et du haut-réprésentant du CHO de l'État Serge Tchibangou. Après avoir bouclé avec succès la cinquième revue du programme de la Fédération des entreprises du Congo avec le Fonds monétaire international, la République démocratique du Congo s'élance dans la sixième revue. C'est dans ces cadres où une délégation de cette institution des Bretton Woods en mission en RDC a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. Reportage de Gilles Boulambi. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère pour préparer la sixième revue du programme FEC du Fonds des autorités soutenue par le Fonds monétaire international. L'objet de notre visite au Premier ministre, c'est de lui rendre compte de nos travaux depuis la semaine dernière pendant cette mission. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la sixième revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la sixième revue. Nous reviendrons en avril pour faire la revue proprement dite et en ce moment, nous pourrons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits. Comme nous l'avons dit, le conseil d'administration a dit, en approuvant la cinquième revue, nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la cinquième revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la sixième revue soit aussi satisfaisante. Une délégation mixte, gouvernement ascendant national attendu dans le nord Kivu pour voler au secours de déplacer des guerres. C'est l'essentiel de l'entretien entre Samalou Kondé et les caucus des députés nationaux élus du nord Kivu. Reportage de Gilles Bolenghi. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé ce mardi 27 février 2024 dans son cabinet de travail à la primature avec une délégation du caucus des députés élus du nord Kivu. Au menu de leur entretien, la prise en charge par le gouvernement du drame humanitaire qui prévaut dans cette province à un proie à l'agression rwandaise. Nous avons eu le cri d'alarme de nos compatriotes du nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du conseil des ministres qui était présidé par le président de la République qui a instruit le premier ministre et le ministre des finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Jeannette Kavira Mapera, présidente du caucus des députés du nord Kivu qui s'est aussi confiée à la presse aux sorties de cette audience a confirmé l'arrivée imminente de cette délégation à Goma. Nous sommes venus de lui dire qu'il est plus qu'urgent que le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance provenant de Massissi de Ruchuru de Beni également et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Il nous a fait la promesse et il nous a confirmé que le gouvernement de la RDC a pris la décision d'envoyer une délégation à Goma le plus tôt possible. Il est important de souligner en effet que les exactions et les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 a occasionné le déplacement des populations par millions ce qui nécessite une prise en charge gouvernementale pour venir en aide à ses compatriotes qui ont été forcés à abandonner leur mille de vie naturelle. C'est le 1er mars prochain que la commission électorale nationale indépendante CENI va clôturer les dépôts de candidature pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur à quelques jours de cette échéance au Katanga l'opinion se demande quel sera le profil du prochain gouverneur outre son profil les Katangais s'interrogent également sur ses priorités une fois qui sera élu à la tête de cette province minière suivi quelques habitants de Lubumbashi qui se sont exprimés sur le profil et priorité du prochain gouverneur du Okatanga Suivez Qui sera le prochain gouverneur du Okatanga pour les 5 prochaines années ? La question tarotte les esprits dans cette province minière du sud-est de la République démocratique du Congo Les tractations vont bon train dans le milieu politique alors que l'on s'approche de la clôture par la CENI du dépôt des candidatures à cette élection au second degré Pour la population la société civile et l'opposition politique le prochain patron de l'exécutif provincial doit avoir comme priorité les intérêts du Okatanga et sa population Pour maître Hubert Chiswaka coordonnateur de l'Institut pour la recherche en droits humains le prochain gouverneur doit avoir une forte personnalité dotée du charisme pour bien gérer la province Il faudrait un gouverneur qui a de la poigne Notre recommandation ça sera que les partis politiques la population ne puisse pas laisser seulement aux partis politiques se choisir un gouverneur clientéliste mais que nous puissions en voir vraiment quelqu'un qui a de la forte personnalité Pour d'autres le prochain gouverneur devrait être issu de la classe d'hommes d'affaires connus de cette province pour bénéficier de son expérience managériale Il faut éviter un arriviste qui ne pense qu'à l'enrichissement Il doit être quelqu'un qui a fait un parcours en tant qu'entrepreneur c'est-à-dire quelqu'un qui était dans ses activités et qui a réussi ses activités Ancien cadre de l'U2PES Tuvoidi Mukwa Lukusa souhaite que le Okatanga ait un gouverneur compétent et patriote Il faudrait que chacun puisse devenir un rôle de contrôle citoyen afin que ces gens qui sont en train de nous gérer encore pendant cinq ans ne puissent pas tout prendre et disparaître Plusieurs défis à relever attend le prochain gouverneur du Okatanga parmi lesquels la relance de l'agriculture la sécurisation des populations face au banditisme et la salubrité de villes et cités de la province Ces blogueurs en ont rélevé quelques-uns En plus de l'Assemblée provincière chargée de contrôler l'exécutif provincial la société civile et la population sont appelées à jouer pleinement le rôle des contrôles pour limiter les antivaleurs dans la gestion de la province La commission électorale nationale indépendante clôture ce 1er mars 2024 le dépôt des candidatures pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs Elle devra ensuite publier un calendrier réaménagé pour fixer la date du vote des gouverneurs et leurs adjoints Grâce à l'appui de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles en RDC les activités de la fête du livre de Kintia sa 10e édition se sont déroulées avec succès parmi le site de rétenir figure l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a abrité une conférence débat sur les femmes de lettres congolais évoluant à l'étranger commentaire de Taviel Adia Sous les auspices de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles RDC l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a abrité les échanges culturels et scientifiques sur les oeuvres littéraires réalisées par les artistes congolaises Dans le cadre de la 10e édition de la fête du livre de Kinshasa cette activité aux allures d'une conférence débat aura constitué un élément révélateur de la perception des étudiants du département des français et langues africaines de l'ISP Gombe à l'égard des femmes des lettres de la RDC évoluant à l'étranger parmi lesquelles deux écrivaines rétenues comme oratrices du jour pour partager leurs expériences La fête du livre de Kinshasa 10e édition a été célébrée du 17 au 24 février 2024 dans plusieurs sites à Kinshasa où à la sortie de l'école devenu à la mode des enfants envahissent le coin des écoles où sont exposés les différents aliments pour acheter ce qui est plutôt à leur portée selon leurs moyens à Kinshasa on trouve on trouve les vendeurs d'aliments dans plusieurs écoles la commune d'Ngaleema ne fait pas exception pendant la récréation les élèves prennent d'assaut le point de vente d'aliments notamment les spaghettis beignets et autres souvent mélangés aux saucisses et emballés en sachets les spaghettis sont consommés plus que d'autres aliments proposés à cause du prix qui est à la portée de toutes les bourses les vendeuses de cette pâte disent faire de bonnes affaires en proposant ses aliments aux élèves aux grandes dames des vendeurs d'autres articles comme les biscuits et autres Marie Kenda la cinquantaine révolue et veuve et vendeuse des spaghettis depuis 2022 elle s'approvisionne souvent au grand marché et parvient à vendre 3 à 5 paquets de spaghettis par jour elle a affirmé que ses petits commerces lui procurent des bénéfices et permet de prendre en charge le membre de sa famille Jilly Mwenda la vingtaine révolue et vendeuse des spaghettis elle s'est lancée dans ses petits commerces seulement au début de l'année 2023 pour se faire un peu de sous et ne pas continuer de dépendre de ses parents elle explique les difficultés qu'elle éprouve dans cette petite affaire qu'elle entreprend depuis plusieurs mois pour elle ces petits commerces ne marchent pas toujours bien chaque jour malgré l'engouement des élèves dans les écoles il y a des jours où les parents n'ont pas d'argent à donner aux enfants et d'autres jours où beaucoup d'enfants ont reçu l'argent de leurs parents pour acheter à manger à l'école pour les élèves les aliments proposés répondent à leur besoin de manger quelque chose pendant la récréation ou à la sortie de l'école âgée de 11 ans une élève du complexe scolaire J. Koueta a affirmé qu'elle aime bien manger les spaghettis accompagnés de son J de leur côté le responsable de certaines écoles aurait connu la présence de vendeurs d'aliments dans les cours de leurs écoles il justifie l'autorisation de ces petits commerces par la crise économique qui touche beaucoup de familles qui sont incapables de donner à manger à certains enfants avant de les envoyer à l'école avec le prix proposé par ces vendeurs un sachet de spaghettis coûte 500 francs congolais et à ces prix chaque enfant a la possibilité d'avoir quelque chose à mettre sous la dent ces petits commerces réalisés dans les écoles permet aux écoliers d'avoir quelque chose à manger mais surtout est devenu une bonne opportunité d'affaires pour les vendeurs les écoles et les parents sont appelés à veiller à ce que les aliments consommés par les élèves dans les écoles ne deviennent dangereux pour la santé des enfants véritable poubelle environnementale telle est la description du visage que la commune de la plutôt des Mongaf de Bandalungwa affiche aujourd'hui la population de ces coins se plaignent de la saleté qui a élu domicile dans cette commune suivant jadis un fleurant dans la plupart des communes dans la ville province de Kinshasa avec ses maisons style logement sociaux la commune de Bandalungwa l'une des communes où il faisait bien vivre et l'environnement était très sain aujourd'hui cette commune de Bandalungwa à l'instar d'autres communes est devenue très sale des terrasses des paris d'autres et aussi des poubelles à tous les endroits des rues qui ne sont presque plus évacués Bandalungwa se meurt dans sa saleté les caniveaux n'en parlons même pas et les populations ont augmenté dans ce coin d'abord lorsqu'on parle de la saleté vraiment c'est l'environnement alors là nous allons dire au numéro 1 de notre commune de Bandalungwa de s'imprégner par rapport à la situation parce que lui ne peut pas seulement rester loué dans son bureau il doit aussi sillonner si je prends l'exemple de la commune qui tombent avec l'ancien Bourgomes qui partaient dans tous les coins isolés pour faire les salons les samedis lui aussi ne doit pas seulement rester dans son bureau il doit aussi vraiment faire les tours des quatre coins de la commune pour voir là où ça ne marche pas avec ses différents services de travailler y compris le chef de riz aussi et aussi à l'air tour aussi ils ne doivent pas seulement rester dans leur bureau ils doivent aussi passer aussi le chef des quartiers aussi doit faire le travail les salons de samedi comme lancé par le gouverneur doivent s'affecter chaque samedi il faut d'ailleurs qu'on puisse associer aussi les serviteurs de Dieu comment qu'on peut associer les serviteurs de Dieu parce que sur 100% la majorité de nos populations ils sont des chrétiens ils sont des croyants il y a ceux qui prient dans des églises chrétiennes il y a ceux qui croient à Simokimbangu des bouddhistes des Mahomet donc chacun de nous a sa coin là où ils s'érenissent alors d'autres personnes nos ministres et nos députés ou d'autres personnes peuvent parler les gens peuvent s'en foutre de ça mais là où il y a un coin qu'ils s'érenissent comme les pasteurs son pasteur s'il dit son père spirituel s'il dit ils doivent l'accepter L'avenue de la libération 24 novembre se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé le nid de poule empêche le véhicule de surqu'il est normalement en situation qui est la base de plusieurs cas d'embouteillages suivant L'avenue X 24 novembre aux environs de l'arrêt Bambolet jusqu'au patrouloin de la prison centrale de Makala se trouve dans un état de délabrement très avancé à plusieurs endroits les véhicules ont du mal à bien circuler les embouteillages sont devenus très fréquents à certains endroits même les nids de poule causent du tort au véhicule par les crévisions la réaction de quelques populations à propos de la route bon c'est comme s'il n'y a pas de brouquemestre ici dans cette commune parce que chaque jour on paye la taxe on paye les impôts chaque jour on fait tout ce qu'il faut et l'état nous poursuit même nous les motocyclistes chaque jour on paye 500 fois par jour et auparavant c'était des taxes autorisation des transports et fiches des régions maintenant on nous a ajouté troisième taxe ouais troisième document on ne prend pas l'entretien de l'avenir bon on prend seulement l'argent et on mange avec leurs familles mais c'est nous les petits peuples qui souffrent les crâpeuples les bouquemestres le gouvernement et la ville ils ne font rien ils ne font rien parce qu'on paye l'argent on paye des impôts ici il faut rappeler que ce tronçon part du boulevard du 30 juin et arrive jusqu'à Upen véritable raccourci pour les populations de ce coin l'urgence impose c'est la fin de cette grande édition du soir sur Canaïk une télévision si vous avez aimé cette édition dites merci à Bénédicte Diavangama Tony Binda Samson Ilunga Patsy Sumbu Kupar Bola Dieu voulant je vous retrouve encore le mercredi à Bénédicte